Avec Italie, allez-vous vous saisir de la question de la répartition des migrants avec les autres pays européens, comme Malte qui ne répond plus aux demandes de coordination de sauvetage ? Les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Lors d'une session ordinaire à l'Assemblée nationale française, un député d'origine africaine a été pris de court par l'un de ses collègues qui, visiblement, ne supporte pas l'immigration africaine en France, lui a répondu cash, créant ainsi un malaise dans l'hémicycle. Nous vous laissons suivre la vidéo et nous y reviendrons après. Avec Italie, allez-vous vous saisir de la question de la répartition des migrants avec les autres pays européens, comme Malte qui ne répond plus aux demandes de coordination de sauvetage ? Les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. C'est blanc. Quel est le député qui vient de prononcer cette phrase ? Pardon ? Non mais c'est pas pour ça. Non mais... Attendez mes chers collègues, non mais... Qui... Voilà. Je fais une suspension de séance de 5 minutes. La scène que vous venez de suivre n'est pas singulière. La France qui a un passé esclavagiste, colonialiste, refuse d'avoir une lecture historique des âmes qu'elle a posées sur le continent africain. Comment peut-on se plaindre de l'immigration alors que la France continue d'exercer un système nazi en Afrique ? Les Africains doivent sortir de l'émotion. La France profonde, la France des campagnes, manifeste un certain rejet lorsqu'il s'agit de l'immigration noire, de l'immigration subsaharienne sur son sol. Honnêtement, il faudrait que la conscience collective africaine tire les conclusions qui s'imposent pour éviter de vivre dans l'indignation permanente. Vers ma note. Madame, est-ce que vous pourriez me laisser parler, s'il vous plaît ? Alors, je vous propose, compte tenu de l'événement grave qui vient de se dérouler, d'une part, de renvoyer cette question au prochain bureau qui a lieu mercredi prochain, donc ce mercredi, et qui est, à mon sens, à même de pouvoir déterminer si les faits qui ont été commis à l'instant sont passibles d'une sanction et de quelles sanctions ils sont passibles. Donc, je vous propose de mettre cela à l'ordre du jour de notre prochain bureau. Alors, je vous rappelle que l'article 74 de notre règlement prévoit que les peines disciplinaires applicables aux membres de l'Assemblée sont le rappel à l'ordre, le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, la censure et la censure avec exclusion temporaire, et que ces deux dernières sanctions ne peuvent être prononcées que par le bureau. Donc, si vous voulez que je prononce une sanction immédiatement, c'est seulement le rappel à l'ordre ou le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, et compte tenu de la gravité des faits, c'est la raison pour laquelle je préfère renvoyer au bureau plutôt que de prendre une décision sur le siège. Dès cette semaine, dès ce mercredi, je pense que c'est l'organe pluraliste compétent pour pouvoir se prononcer sur ce qui vient de se passer dans l'hémicycle. Je vous propose, compte tenu de l'émotion légitime qui s'est emparée de l'ensemble des membres de cette Assemblée et de l'ensemble du gouvernement, de suspendre la séance de questions au gouvernement. Et nous nous retrouverons demain pour l'examen de la motion de censure à 15h30, ainsi qu'on a décidé la conférence des présidents. Sous-titrage ST' 501